Tout le monde a un toit avec des chenots pour récupérer l'eau de puille. Pourquoi pas l'utiliser pour le jardin ? Simplement, une petite pièce qu'on rajoute à sa chenot, un petit bec verseur qui bloque la descente d'eau, et puis dans mon cadre là, j'ai un tuyau pour arriver droit dans le bac. Pourquoi récupérer de l'eau de puille ? Parce qu'on en a besoin au jardin, parce que justement ce n'est pas chloré, ce n'est pas calcaire surtout, donc on peut l'utiliser pour tout ce qui est préparation de traitement à base de plantes. On se rappelle que justement l'eau de puille ne ferme pas les stomates des feuilles, donc c'est très pratique pour l'utiliser avec l'extrait fermenté d'ortille, ou la consoude, ou la prêle. Voilà, système D, un tube, un bec perroquet et un tonneau. Un autre système, une chenot sur un apentille. tombe droit dans le seau. Puis on a cette eau, cet or bleu. Récupérable, généreux, propre. Tout ce qu'il nous faut pour le jardin. Voilà, encore un autre système. Ça c'est un bac fermé. On peut mettre un petit filtre ici. Donc on a vraiment de l'eau pure qui peut rentrer dedans. Ce n'est pas le cas là, c'est en direct. Et puis l'avantage c'est qu'on a un tuyau. Et puis on peut remplir directement des petits arrosoirs, des gros arrosoirs. Il suffit de remplir. En fait, il faut voir les chenots comme une source d'eau vive. Dans ce cas là, ça remplit une vieille baignoire. Alors récupérer l'eau de puits, ce n'est pas seulement pour être utilisé. Une partie de cette eau de puits doit de toute façon couler à l'extérieur. C'est important que toute l'eau de puits ne soit pas capturée. Parce qu'elle a aussi son rôle autour de la maison. Elle a aussi son rôle dans l'écosystème. Donc ici, ça déborde une fois que c'est plein. Et puis c'est très riche au niveau de la microfaune et des oiseaux. Ils viennent boire à ce bassin. Même le chevreux vient boire. Et c'est important d'avoir ces points d'eau au jardin. Simplement aussi au niveau poétique. Et puis ne pas oublier par contre de mettre dans vos bacs, un morceau de bois ou un flotteur. De telle manière que les insectes ne se noyent pas, qu'ils aient un point de fuite. En plus, un bassin comme ça, c'est un magnifique miroir pour se raser le matin avec le chant des oiseaux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...